bonjour tout le monde bonjour Morgane je suis très contente d'être ici avec Morgane qui veut nous ou va nous donner son témoignage parce qu'elle a participé au dernier cycle du féminin sacré un cours que je donne à bruxelles et le prochain cycle commence je d'ici et voilà Morgane j'étais très très contente de t'avoir dans ce groupe c'est que j'aimerais ce que tu nous racontes un peu c'est comment tu es tombée sur ce cours et pourquoi tu t'es inscrite mais d'abord je j'ai participé enfin je participe à des cours de danse orientale qui sont magiques aussi et donc comme tu as parlé de ce féminin sacré donc ça m'a vraiment intéressé parce que j'ai toujours eu l'intuition bon que la femme était beaucoup plus que ce que la société ne veut bien ce qu'elle soit parce qu'en fait il y a tout ce côté sauvage tout ce côté je dirais déesse de la femme qui est tout à fait tout à fait enfouie dans notre société parce que ça fait déjà je crois 5000 ans de religions monothéistes qui veulent vraiment soumettre la femme et qui justement ils ont en fait tout ce côté tout ce côté déesse tout ce côté sacré tout ça tout ça est effacé et même effacé de la mémoire collective quelle femme se souvient quelle femme sait qu'elle est au fond une déesse et toi ce que tu fais c'est magique tu en fait tu vas tu reconnectes la femme à son essence à cette essence sacrée tu lui fais prendre conscience de cette magie d'être femme et je trouve ça vraiment formidable si j'étais ministre de l'éducation je t'obligerais à aller donner cours dans toutes les écoles à toutes les femmes à toutes les filles parce que même même au fond ce n'est plus transmis par nos mères parce qu'elles ne le savent plus elles mêmes et donc c'était vraiment urgent et parce que si toutes les femmes toutes les femmes le savaient et bien je crois que le monde ne serait pas ce qu'il était ce qu'il serait je veux dire parce que les hommes aussi en opprimant les femmes ils oppriment ce féminin en eux et qu'il reste il ne reste que cette envie de dominer de d'argent de enfin de d'ambition de guerre que ça et ce qui est merveilleux aussi c'est cette sororité parce que aussi notre société nous a un petit peu érigé en concurrence pour plaire à l'homme on est voilà qui ce qui plaît le plus et on a un peu perdu cette cette merveilleuse sensation de sororité et dans ce groupe de féminin sacré aussi et bien on retrouve ça et on et on ressent cette magie aussi parce que si toutes les femmes devraient se donner la main comme ça bien le dire la planète ne serait pas dans l'état où elle est maintenant et ben je pourrais pas mieux le dire merci beaucoup j'adore comment tu as dit ça c'est effectivement c'est ça c'est un travail qui est super important et je sens une énorme soif chez les femmes et une soif collective en fait c'est pour ça aussi qui a tous ces cours et tout ce travail sur le féminin sacré qui maintenant est vraiment pas presque à la moche je ne sais pas évidemment moi je donne le cours je le vois partout mais c'est une soif n'est ce pas c'est une soif je sais pas toi tu travailles aussi avec beaucoup de femmes tu dois ouais le remarquer c'est vrai que je pense que intuitivement le sait quelque on le sait mais on le sait plus une partie de nous inconscient peut-être qui le sait et qui demande que que d'être reconnecté à ça et toi tu fais ça d'une façon merveilleuse tes cours aussi c'est moi j'ai déjà suivi quelques cours plic ploc comme ça des danses orientales mais jamais jamais personne n'a fait vraiment la connexion avec ce féminin avec cette magie d'être femme et toi vraiment c'est pied d'une déesse mais depuis que je travaille sur ça tu vois ce n'est même pas si vieux j'ai toujours dansé je me suis toujours rendu compte que ça transformé les vies des femmes il y en a une fois une élève qui est venue mais je l'avais plus vu depuis 20 ans elle était venue chez moi elle avait 17 ans 20 ans après je la vois je viens ici à mon anniversaire et elle me dit et on a on s'est embrassé on a commencé à pleurer il m'a dit goudron si tu n'avais pas été là je serais plus là maintenant et je me suis dit waouh ça c'était super émouvant et je me suis rendu compte que le pouvoir transformatif de la danse orientale et de un ça c'est magique c'est incroyable et de là aller vraiment analyser parce que ça m'a quand même guéri moi même aussi de me rendre compte qu'est ce que ça fait qu'est ce que c'est cette magie d'où ça vient ce mystère de cette danse pour moi qui est une danse sacrée et qu'est ce qu'il y a derrière et comment j'enseigne ça et quand je donne mes cours de danse orientale je peux je peux pas m'empêcher je peux pas m'empêcher d'aller un peu plus profond tu vois je pense que c'est bien c'est 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 nécessaire tu vois formidable en tout cas merci à toi pour tout ce que tu nous apportes c'est vraiment magique merci beaucoup je voulais un peu tu vois parce qu'ici il y a des gens qui nous écoutent qui savent pas du tout quoi on parle peut-être dans ce cours qu'est ce qui est donc donc c'est un cours sur cinq cours pour le moment c'est comme ça cinq modules qu'est ce qui t'a le plus plu là dedans à part tout ce que tu as déjà dit évidemment disons que de retrouver tout par exemple la femme sauvage de retrouver le côté spirituel de vraiment de se laisser aller de danser danser son ressenti et je trouve ça vraiment elle est formidable dans une quand même société on est quand même cadenassé imagine pas faire ça n'importe où et pour autant on devrait on devrait c'est vraiment ça donne une sens une sensation de liberté formidable oui nous avons fait aussi des trucs un peu fou là par exemple avec l'énergie sauvage et pas si tu te rappelles ça t'a pas choqué ou dérangé parce que moi je suis très intuitive avec ça je sors un peu tout à fait du cadre de danser on va faire des trucs comme s'imaginer être un animal sauvage des choses comme ça t'as pas choqué au contraire on demande on demande que ça comme c'est vraiment enfin enfin on ouf la cage on peut y aller ah c'est bien dit notre cage intérieur en fait permettre d'être vraiment entière c'est merveilleux ah oui oui ça fait je sais ça fait beaucoup de bien de comment tu t'es senti avant le cours et par rapport à maintenant est ce que tu vois une tu vois quelque chose qui est différent ou est ce qu'est ce qui a aurait changé pour toi c'est vraiment de prendre vraiment prendre conscience de quelque chose que je dis qu'on qu'on sait qu'elle a mais on n'a pas conscience de prendre conscience et de oser deuxième au fond c'est pas fou ça peut être là ça doit être là on doit et on doit être femme on doit on doit oser être et d'être reconnue au fond comme femme donc oui c'est un sentiment de waouh mais oui c'est vrai c'est petite chose que j'avais pressenti mais mais pas oser c'est c'est juste c'est juste ok magnifique oui mais je vois ça aussi toi tu brille comme ça de toutes les lumières là des yeux qui pleins d'éclats ça c'est vraiment magnifique ben Morgane je te remercie beaucoup pour ce témoignage il n'y a vraiment rien à ajouter je trouve ça incroyable comment tu as exprimé les choses j'espère que ça va inspirer les femmes à aller vers le féminin sacré parce que ils le font je ne sais pas c'est pas pour elles elles seront elles seront bien plus heureuses et bien plus plus féminines encore et heureuses d'être femme oui et moi je me dis toujours tu vois le monde tel qu'il est et on me dit voilà pourquoi tu travailles qu'avec les femmes mais moi je trouve qu'à travers les femmes quand une femme est heureuse la maison est heureuse parce qu'une femme va va être en relation avec ses enfants une femme va être en relation avec son homme femme va être au travail avec les gens qui l'entourent et quand elle est épanouie est rayonnante et il y a tout qui qui tombe quelque part autrement en place n'est ce pas tout le monde en profite et son bonheur rejaillit sur sur tous ses proches j'ai remarqué aussi comme tu disais les générations avant les parents par exemple j'ai cette impression qu'en faisant ce travail là on peut même guérir les mères les grand-mères les générations avant qui comme tu as dit tout ça ça a été effacé comme si ça pouvait faire marche arrière et et comme une soif qui est là dans les ancêtres que nous on est on est censé maintenant vivre quelque chose comme ça c'est vrai pour eux et pour ceux et pour celle à venir une belle transmission en tout cas un grand merci à toi vraiment une belle mission c'est vraiment formidable en tout cas merci merci à toi merci pour ce super super témoignage je suis très contente que tu as accepté de faire ça je te souhaite une très belle continuation je suis sûre que toute façon nous on se voit au cours et merci beaucoup et à très très bientôt à bientôt merci à tout le monde qui nous a écouté donc vous avez maintenant plus d'excuses pour aller essayer ça à bientôt merci à bientôt merci à bientôt